Il y a beaucoup de questions. Alors le droit, de quel droit ? Bah le droit je le prends, ça c'est le droit de l'auteur, l'auteur a tous les droits. Après il faut en être un peu convaincu, je dis ça, comme ça ça n'a pas du tout été évident. Ça me se projetait il y a plusieurs années, au départ je voulais absolument travailler avec une femme, que ce soit une dessinatrice et que moi je fais juste des textes, parce que j'avais pas du tout confiance en moi, parler au nom d'une femme qui se faisait violer, etc. Donc finalement ça s'est pas fait, puis je l'ai pris petit à petit au fil des années ce droit, parce que c'est quelque chose qui s'est, comme dire, qui s'est inclusé à mon esprit. Il a fallu que je me détache de ces textes au départ, parce que les textes manuscrits, qui sont dans la bande dessinée, ne sont pas des extraits, des témoignages de ces deux femmes. C'est moi qui les ai inventées. Donc il y a deux femmes, on a effectivement une allemande, on ne connaît pas son nom depuis qu'elle est morte, c'est Martha Hillers, mais son bouquin est paru anonymement, il était interdit en Allemagne, il est paru aux Etats-Unis, il y a plus en France, mais il était censuré en Allemagne pendant très longtemps, qui détruit le jour le jour, la fin du Troisième Reich, l'arrivée de l'armée rouge, les viols massifs à répétition, etc. Et comment elles se reconstruisent.